... Contrairement à ce qu'indiqué sur le programme de Triptych, je suis bien Frédéric Duport. Je suis responsable de la Practice Automation et DevOps chez nous, et puis je suis aussi Product Owner sur la plateforme qu'on va vous décrire aujourd'hui. Je suis Laurent Bourg et je dirige le FastLab, qui est un programme d'accélération de projets digitaux. Je suis constamment à la recherche d'accélérateurs de projets digitaux, qu'ils soient web, mobile, IoT, data. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter quelques retours d'expérience qu'on a sur la plateforme FastLight. Effectivement, comme l'a dit Frédéric, on va commencer par ce qu'on vous a présenté l'année dernière, c'est-à-dire la plateforme au DevOpsIDA 2016. Puis après, on va parler un petit peu de Continuous Integration, de Continuous Deployment, de Continuous Operation, d'où le titre « À la recherche du Continuous Everything ». Et enfin, on va vous parler des évolutions qu'on a réalisées sur cette plateforme en 2017, qui nous ont permis de réaliser un certain nombre de projets. Et on va enfin ouvrir sur l'avenir ce qu'on vous racontera l'année prochaine. Alors, nos problématiques, pour rappel, l'année dernière, c'était d'accélérer la phase de conception de nos projets, puisqu'on a différents projets digitaux en mode SaaS qui étaient initiés sur la plateforme, et on avait besoin de démarrer très rapidement. On avait aussi besoin de donner l'autonomie sur les équipes, donc proposer un certain nombre de services sur l'étagère. On avait besoin d'assurer la matinabilité et l'utilité de la disponibilité de nos environnements. Et puis enfin, proposer un socle technique pour tout ça, pour que le Pizza Team n'ait pas à inventer tout à chaque fois. En plus, capitaliser sur l'efficacité, pour plus d'efficacité et de qualité. Et tout ça, au service du Time to Market, de l'innovation, du Continuous Servicing, on va le voir. Et c'est ce qu'on regroupe, nous, dans le concept de Fast IT, et donc qui s'appuie sur trois piliers, la méthodologie, la plateforme et les architectures. Et donc, dans ce contexte-là, l'organisation DevOps, donc le fait de rapprocher nos équipes Ops auprès des équipes de dev, n'est qu'une partie de la complexité. Si derrière, les microservices, les API ne sont pas présents pour permettre un développement rapide et maintenable, on ne va pas au bout de l'exercice. Et de la même manière, la plateforme doit supporter tout ça et accompagner les équipes en proposant la standardisation et l'automatisation. C'est ce qu'on va voir. Donc, sur l'année 2016, on vous avait présenté cette plateforme. Donc, un ensemble de services, j'irais des couches les plus basses qui ont été validées chez nous, les différents cloud providers, s'appuyant ensuite sur des services d'infrastructures orientées Docker, plateforme as a service, serverless, sur lesquels on a pu rajouter nos services de maintien en condition opérationnelle, tous les services de monitoring, de métrologie, de centralisation des logs. Et enfin, les couches hautes s'appuyant sur Netflix OSS pour gérer la dynamique de ces environnements, accompagner la scalabilité à la hausse, à la baisse, de manière dynamique. Et puis après, on se posait la question, qu'est-ce qui était bien dans cette plateforme 2017 ? Et vu qu'on est à Marseille aujourd'hui, on va parler d'adoption de cette plateforme, effectivement, par toutes les solutions digitales. Donc ça, c'était bien. Le fait qu'on soit aussi agnotiste, c'est-à-dire qu'on n'était pas Vanderlock, c'était top, parce que du coup, derrière, on n'avait pas de lien avec des vendeurs. Et puis, le principal, c'est que ça fonctionnait. Et ça, c'était une très bonne chose. Par contre, il y a des choses qui étaient moins bien. Et donc, dans ces choses qui étaient moins bien, forcément, on va retrouver, comme disait Frédéric, l'autonomie des collaborateurs, le fait de les on-border sur cette plateforme. C'était un petit peu complexe de rentrer dedans. Et du coup, moi, j'en passais dans l'accélération de mes projets. Voilà. Donc, on a essayé d'améliorer tout ça. Et c'est ce qu'on... Si on devait revoir un petit peu la copie, l'objectif, c'était de simplifier l'intégration de nouvelles équipes, proposant finalement un environnement propice à l'agilité, un scrum classique que connaissent la plupart de nos développeurs. Fournir un papay complet de CI, CD, CO. Donc, vraiment d'aller de bout en bout, avoir une intégration très poussée de ces équipes. Et une systématisation de l'infrastructure as a code pour avoir une approche de bout en bout. Et finalement proposer, pour accélérer, c'est encore une fois mon leitmotiv, des bootstraps, des templates sur étagères pour déployer des environnements lents, etc. Très rapidement. Alors, pour l'intégration continue, ce qu'on a souhaité, ce qu'on a été rajouté à notre plateforme, au-delà des services qu'on vous a présentés l'année dernière, c'est un environnement qui permettait d'accompagner une équipe de développement qui démarrait from scratch avec rien. Donc, à savoir, lui fournir un gestionnaire de tâches, un gestionnaire de sources, un gestionnaire de documentation, etc. Du Slack, évidemment. Et puis, le gros sujet, c'est aussi le pipeline d'intégration continue et de déploiement continu. Puisqu'on se rend compte que démarrer, c'est bien d'avoir un Jenkins ou autre, mais il faut mettre du contenu dedans. Donc, toute cette problématique, on l'a automatisée. Et donc, aujourd'hui, on a un ensemble de services sur GitLab qui vient avec nativement un Kanban, un gestionnaire de tâches, etc., dans lequel on va pouvoir héberger nos sources, héberger nos tests unitaires, utiliser l'intégration continue de GitLab, interfacée avec du SonarTube pour la qualité de code, et puis intégrée avec du Slack. Un petit retour d'expérience sur ces continues integrations sur un client dont l'objectif, en fait, était d'avoir un helpdesk connecté. Son objectif, à lui, c'était de faciliter la mise en relation entre son helpdesk et les différentes équipes chez lui. Et du coup, la solution qu'on lui a apportée, avec FastIT, basée sur IBM Loomix, ce sont des boutons connectés, des équipements, et une application mobile, dans le cas où les boutons connectés n'étaient pas, par exemple, dans cette salle, pour faciliter, finalement, ce service de proximité. L'imprimante ne fonctionne plus, vous appuyez sur le bouton, quelqu'un vient rapidement vous dépanner. Votre tablette ne fonctionne plus, alors ça marche très bien, cette petite tablette-là, donc peut-être avec d'autres tablettes, ça ne fonctionnera pas. J'appuie sur le bouton, paf, ça me géolocalise. Je suis en déplacement, j'utilise mon application mobile, j'appuie sur un petit bouton rouge, ça me géolocalise, et quelqu'un vient me voir très rapidement. Voilà. Les moyens, donc, on a réalisé ce projet dans un programme d'accélération qui est le FastLab, sur FastIT, en automatisant toutes les phases de build et de test à chaque commit. Donc là, on accélérait, on ne perdait pas de temps, et on a utilisé aussi SonarCube dans le but d'industrialiser rapidement. Cet outil nous a permis de garantir la qualité et la sécurité du code qu'on délivrait. Juste pour vous donner quelques métriques, les phases d'idéation et de cadrage, ce qu'on appelle imaging et shape, ont duré une semaine. C'était très rapide, c'est un cas d'usage assez simple, le fait d'appuyer sur un bouton pour envoyer une information. Le pilote, 4 semaines de build pour développer la plateforme IoT avec les différents dashboards nécessaires aux équipes Helpdesk pour faire de l'analytique. Et la transformation, la transformation aujourd'hui, TK 2017, 30 boutons connectés, une application mobile multiplateforme pour une utilisation de près de 4000 utilisateurs. Voilà, en termes de métriques, ce que peut permettre le continuous integration. Parlons de continuous deployment. Donc là, de la même manière, on voulait étendre le pipeline jusqu'au déploiement puisque avoir une capacité de développer rapidement, mais on veut tester, donc pour ça, il faut des environnements de test. Ensuite, il faut passer en prod, en pré-prod. Donc, il fallait une couche de pilotage de ce déploiement et on voulait proposer une infrastructure as code. L'objectif était encore une fois de laisser l'autonomie aux équipes de développement. Donc, tout ce qu'on leur proposait comme configuration devait être du code et disponible dans le git. Donc, s'il voulait profiter de ce savoir-faire, le compléter, l'améliorer, il avait la main dessus. Et donc, on a modélisé en partant de plusieurs critères. Le type de techno qu'on voulait développer, donc on lui laisse le choix, il veut faire du Java, il veut faire du Python. Ensuite, il va définir son type de déploiement, donc quel type d'environnement il va vouloir mettre en œuvre. Est-ce qu'il veut une chaîne qui fait du dev, test, prod, ou alors du dev to prod, etc. Donc, il choisit la granularité. Il va choisir son provider, donc sur Amazon, sur Bluemix, sur Microsoft. Il va choisir son type de techno, il veut faire du cloudfonderie, il veut faire du Docker, il veut faire du pass, il choisit. Et puis enfin, il va choisir la manière dont il veut déployer. Donc, il veut faire du rolling on date, du blue green, il choisit. Et là, automatiquement, d'après ces critères-là, on va lui peupler son git via des templates. Il a la main sur son pipeline d'intégration continue et la main sur son déploiement continu. Et suite à ça, il n'a plus qu'à faire son commit quand il modifie ses fichiers de paramétrage au même titre qu'il va modifier son code Java et il va pouvoir déployer automatiquement ses environnements et ses configurations. Donc, pour ça, on a travaillé, alors sur tout ce qui est Bluemix et autres pass, on a directement des API natives et sinon, on va piloter ça avec du Terraform et du Ansible. Donc, Terraform est une couche d'abstraction qui nous permet de piloter principalement du IaaS et des services type Amazon, VMware ou bien CloudWatt OpenStack. Et puis, on a Ansible qui va ensuite nous faire le paramétrage des différentes blagues. Un petit retour d'expérience sur le sujet. Cette fois-ci, on sort de l'industrie et on passe dans le domaine de l'énergie. Donc, un client qui, lui, finance la rénovation de lieux comme celui-ci, par exemple, des installations électriques. Son objectif, c'est le gain énergétique. D'accord ? qui vend à ses clients du gain énergétique pouvant aller jusqu'à 80% et une amélioration aussi en termes de confort d'usage. Donc, la solution qu'on lui a proposée, c'est aussi une plateforme IoT. Cette fois-ci, toujours avec FastIT, mais sur le Cloud Service Provider Microsoft Azure. L'objectif de cette plateforme, c'était donc de collecter les consommations énergétiques et d'analyser très affinement les données métiers et techniques disponibles qui nous étaient renvoyées par des objets connectés. Ce projet-là a été aussi délivré dans un mode FastLab, dans le programme d'accélération avec nos experts IoT sur FastIT. Les phases d'idéation ont permis effectivement de confronter les enjeux du métier du client aux capacités offertes par la plateforme IoT. donc il y a une phase d'apprentissage sur cette brique IoT Azure et on a retenu cette brique-là pour justement sa pertinence face au business de consommation énergétique et sa rapidité de mise en œuvre et aussi sa capacité à évoluer parce qu'évidemment, l'objectif du programme c'est de commencer petit, proposer des dashboards pour pouvoir ensuite rajouter des couches et des services. En termes d'outillage, la livraison en continu, elles nous ont permis deux choses, d'être déterminantes pour tester et faire valider la plateforme IoT donc globalement on a co-construit avec les métiers dans cette démarche DevOps pour améliorer en continu cette plateforme et le déploiement justement continu a été mis en place grâce à deux solutions Terraform et Ansible que vient de présenter Frédéric. En termes de métrique, cette fois-ci, un cadrage un petit peu plus long sur deux semaines pour bien justement cadrer le sujet et savoir ce qu'on allait mettre sur cette plateforme en termes d'indicateurs. Un pilote sur cinq semaines de build, un petit peu plus long aussi parce qu'il y a eu ces échanges, ces ajustements à réaliser, un run en cours sur un site jusqu'à 2,21 gigawatts d'économie déjà arrivée. Deux-eusses. Justement, non deux-eusses, c'est un vrai retour vers le futur pour eux parce que, en fait, sans ce type de plateforme-là, ils n'arrivaient pas à résoudre le sujet. Donc quelque part, c'est un vrai bon en avant pour eux. Et une transformation d'ici 2017, donc 500 sites qui seront connectés à cette plateforme IoT pour pouvoir justement analyser ces consommations énergétiques. Pas trop long maintenant, continuous operation. Donc là, une fois qu'on a pu déployer nos environnements, c'est très bien, mais il faut aussi les suivre. Donc on a un certain nombre d'outillages qui nous permettent aujourd'hui de suivre ces environnements. Donc non seulement au niveau de la disponibilité, on a défini une norme de endpoint. donc dans la phase de développement, les équipes solutions nous mettent à disposition un endpoint qui répond à un standard qu'on est capable du coup d'interroger et de comparer à une baseline et on sait dans quel état se trouvent les services. Encore une fois, ils ont la main sur les métriques, les KPI, etc. Ils sont autonomes. De ça, on peut calculer des SLA. Et puis on va ensuite collecter les usages, différentes métriques, et puis enfin calculer la facturation puisqu'au final, développer dans Cloud sur différents services c'est très rapide mais on peut aussi avoir de mauvaises surprises. Donc suivre la facturation c'est un point déterminant. Pour ça, on a rajouté un certain nombre d'éléments. Sur la partie, on va rejoindre un petit peu ce qu'on vous présentait au départ. On est basé sur du Schinken, la métrologie, c'est du Grafana, on a la partie usage. Donc là, c'est un environnement qui est basé sur du développement maison pour faire la facturation. Et donc tout ça nous permet de suivre nos environnements que ce soit dev, test et prod, évidemment. On a aussi, pour la partie opération, on s'est rendu compte qu'on avait plusieurs pizza teams qui travaillaient de manière un peu autonome, chacun avec ses méthodes, chacun avec ses outils. Donc déjà, le fait de ramener tout le monde sur une plateforme commune, ça a apporté un bénéfice, on aligne les méthodes. Et puis on s'est rendu compte aussi, dans la problématique d'intégration de nouvelles équipes, c'est qu'il fallait avoir un peu un guide. Alors c'est très bien, aujourd'hui, on a un environnement qui est un petit peu normalisé, on a déjà réduit la complexité avec ce qu'on vous a montré, mais il fallait aussi un guide pour tout ça. Donc on a, on a de manière décorrélée de l'équipe de la pizza team, on a un dev ops leader. Alors ça peut être deux personnes, un dev leader et un ops leader ou bien une personne qui fait les deux, on a quelques champions comme ça. Et du coup, au niveau d'entreorganisation, on a plusieurs solutions digitales qui sont aujourd'hui en production ou qui vont l'être dans les prochaines heures, on a pu mutualiser effectivement cette ressource qui est un peu le référent technique, le référent au niveau des architectures et des méthodes et ça nous permet encore une fois d'accompagner les nouvelles équipes pour une exploitation mutualisée puisque nos équipes pizza team voulaient faire du dev ops mais on se rend compte assez rapidement que la couverture horaire n'est pas complètement la bonne. Quand ils ont fait une mise en pro de la nuit, ils ne sont pas le lendemain, etc. et donc ce qu'on a souhaité faire et ça c'est un retour d'expérience, c'est qu'on a déporté ce que j'appelle l'exploitation basique, c'est le suivi de la métrologie, c'est le suivi des alertes, c'est l'interface avec nos cloud providers, nos hosteurs pour une fois qu'on a un incident, aller aiguiller le ticket au bon endroit sur la partie exploitation classique, le suivi des backups et autres. L'équipe pizza team garde la main sur ses mises en production, sur son code, etc. Donc c'est le concours qu'on a trouvé aujourd'hui qui est plutôt efficace et qu'on voulait partager avec vous. Et donc moi ça va beaucoup m'intéresser, vous voyez sur la droite du slide, effectivement en mode Fast Lab pour mes propres pizzas team et puis après sur la digital factory, c'est la partie industrialisation des projets, ce qu'on fait à la suite des projets. Et donc par rapport à ça, on a un retour d'expérience aussi à vous donner sur une partie marketplace dont l'objectif était de faciliter justement la recherche, la mise en relation de profils qualifiés, d'experts, web, mobile, data, etc. Plusieurs types de profils d'expertise, des profils techniques, data scientist, ingénieur, IoT, développeur, etc. Des métiers, consultants, opérationnels et des design stratégies sur la partie méthodologique, coach agile, des profils qui vont permettre justement de mettre en place le DevOps. Les gains obtenus de cette plateforme, c'est un, une détection intelligente de ces fameux experts, qu'ils soient techniques, métiers, méthodologiques et leur mise en relation automatisée via une marketplace. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est en analysant finement les comportements sur cette marketplace, sur cette plateforme, ça permet d'envisager encore d'autres modes de collaboration. Et enfin, pour les équipes dédiées, on a mis en place un nombre de dashboards d'analyse des différents projets. Un projet encore réalisé en mode FastLab sur FastIT, avec deux solutions open source qui ont été Grafana et Greylog, alors utiliser ces solutions conjointement pour collecter et interpréter justement les différents usages sur la plateforme, ce qui nous ont permis d'optimiser en marchant et en utilisant cette plateforme son utilisation. Trois semaines d'idéation de cadrage, parce qu'effectivement le sujet est ambitieux, six semaines de build, run en cours, et d'ici fin 2017, sur la plateforme, jusqu'à 3500 experts disponibles sur cette Marketplace et près de 100 demandes de projets, puisque l'objectif de la Marketplace c'est de rapprocher le projet des experts digitaux méthodologiques. Donc une belle aventure cette Marketplace. Parlons maintenant de... Faisons un petit récap. Vous avez vu un petit peu la partie 2016 des offres sur étagère, la partie 2017, voilà où vous avez maintenant la big picture, globalement le bilan c'est qu'on est passé d'un ensemble de services cloud sur étagère, un petit peu complexe à prendre en main, une véritable plateforme DevOps qui permet moi aujourd'hui d'accélérer mes projets, l'unboarder mes équipes digitales en quelques semaines et du coup de garantir mon time to market très très court. Globalement des leitmotifs qu'on a dans le DevOps aujourd'hui. En quelques chiffres, parce que j'aime quand même bien les chiffres, aujourd'hui mon constat c'est plus d'une dizaine de projets en huit mois d'utilisation de la plateforme Fast IT, une autométisation de bout en bout, on vous a fait, continuous integration, continuous delivery, continuous operation, et une accélération des projets sur quelques semaines, là où nos concurrents, tout sur quelques mois pour accélérer ce type de projet digitaux. Une rapide montée en compétence des équipes sur Fast IT, je vous disais à la fin de l'idéation et du cadrage, de l'imagine et du shape, on a une phase de get ready de préparation avant de lancer les devs. Aujourd'hui, on peut assurer que cette phase de get ready se passe sur deux semaines au maximum. Et un reuse, très important, la partie reuse de microservices mis en place sur chaque projet, on partage le code source via un guide interne à la plateforme, ce qui permet de ne pas réinventer la roue à chaque fois et moi qui suis en constante recherche d'accélérateurs, c'est très important de justement réutiliser du code sur étagère, de projet en projet. Et qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ? Alors l'année prochaine, suite à tout ce qu'on a pu faire cette année, on a toute la mécanique aujourd'hui qui nous permet d'être extrêmement efficace sur la mise en place de nos projets digitaux et il nous manque encore quelques éléments qu'on souhaite partager avec vous. Donc déjà, cette plateforme-là est en production chez nous aujourd'hui, elle est utilisée par une dizaine d'équipes, une dizaine de centres de services, donc on commence à avoir un vrai retour d'expérience et donc on se rend compte qu'il manque un certain nombre de choses. Première chose, c'est la capacité à livrer quelque chose. Là, on vous a parlé d'une chaîne complète où on met en production et on gère mais on a aussi des équipes qui développent, qui testent et puis ensuite qui livrent quelque chose de concret à un client et donc il faut qu'on rajoute cette étape-là. Aujourd'hui, on a identifié Nexus et c'est en cours de validation. Donc ça, c'est le premier élément qui nous manque. Le deuxième élément, c'est un portail fédérateur. Tout le travail qu'on a fait pour apporter cette colle entre les différents éléments, ces différents composants techniques, elle va se matérialiser par un portail qui va permettre de fédérer tout ça, qui va permettre évidemment de gérer les utilisateurs, les droits d'accès et autres, mais également d'aller chercher du contenu. Je tape LDAP et automatiquement, j'ai la liste des codes LDAP qui apparaissent ou des documents qui expliquent comment faire une connexion ou développer un élément LDAP. Et puis, un wizard, qu'on pense extrêmement important, c'est un peu l'illustration des templates que je vous expliquais. Le wizard peut effectivement poser les 3-4 questions, c'est quoi ton type d'environnement, c'est quoi ton type de déploiement, etc. pour aller pousser le bon modèle de template dans l'infrastructure. Voilà où on en est aujourd'hui. Et du coup, on travaille sur le FastLab pour développer ce frontal. Tout à fait. Pour revenir dans le programme, on s'est posé avec Frédéric et on a dit comment on pourrait aller plus loin justement pour unborder les équipes, les chefs de projet, mais aussi les gens qui suivent les projets. Et donc, on a fait une phase d'idéation, d'imaging, suivie d'une phase de shape où on a réalisé et ces wireframes que vous avez sous les yeux sont en cours de réalisation, de finalisation plutôt. Et donc, notre objectif, c'est encore d'aller plus loin. Au-delà d'unborder les équipes de projet, c'est de suivre les différents projets avec les métriques, la partie ops, combien on est en consommé, combien on a budgété, est-ce qu'il nous faut des ressources supplémentaires, etc. Et donc, tout ça, aujourd'hui, c'est en cours et on espère vous donner rendez-vous l'année prochaine pour vous montrer tout ça, il y a une petite démo. Le service ouvre au premier trimestre 2018, donc, effectivement, on sera prêt sans problème pour le DevOps de delay 2018. Donc, rendez-vous à tous l'année prochaine pour une petite démo de la version 2018 de FastIT. Voilà. Avez-vous des questions ? C'est une très bonne question. La question, je vais la répéter parce que je ne sais pas si tout le monde l'a entendu. Là, on a trois rex de projets qui sont allés au bout, qui sont allés au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'industrialisation. La question, c'est est-ce qu'il y a des exemples de projets qui ont échoué, finalement ? Oui. Il y a des exemples de projets qui ont échoué. D'ailleurs, dans le programme FastLab et dans la transformation digitale d'une manière générale, on conseille à nos clients d'expérimenter les sujets et, effectivement, il y a des sujets qui s'arrêtent. Il y a des sujets qui s'arrêtent en phase d'idéation où, effectivement, on essaie de détecter des cas d'usage. Qu'est-ce qui permettrait justement de résoudre les pain points de nos utilisateurs et qui s'arrêtent en idéation puisque, finalement, on n'est pas prêt, on n'est pas mature pour aller plus loin ? Donc, ça, c'est un premier critère d'arrêt du projet. Il y a un deuxième type de projet, par exemple, où on avance et on a des sujets qui sont arrêtés justement comme ça dans la conception. Après la conception, les wireframes que vous avez sous les yeux nous permettent d'identifier les différents parcours utilisateurs et puis, finalement, d'arriver avec un livrable qui est un storyboard, une maquette leakable de notre idée. À la fin de cette phase de conception, on appelle le shape dans le programme FastLab, on a un comité de go-no-go qui dit finalement stop ou encore. Est-ce que cette maquette leakable, je veux la faire vivre maintenant ? Est-ce que je veux faire une application mobile, un site internet, une marketplace ? Eh bien, on a des clients qui nous disent no-go. Donc, est-ce que c'est un échec ? Non, on arrête le projet. On décide d'arrêter le projet parce que ce n'est pas le bon moment, le bon time to market. Ou on sait qu'on va se faire disrupter, on a raison sur un modèle Uber-like, ça nous est arrivé avec un client, on sait qu'il y a une loi qui va sortir prochainement. Ça ne sert à rien de sortir ce type de projet. Ou tout simplement, est-ce que ça peut être vécu comme un échec ? Peut-être aussi, mais c'est un échec collectif qu'on fait avec le client. Le cas d'usage qu'on avait identifié en face d'Imagine, finalement, on se rend compte en travaillant les parcours et les usages que ce n'était peut-être pas le bon. Donc, il va falloir qu'on reparte sur la détection d'autres cas d'usage. Donc, effectivement, merci pour la question, elle est très intéressante. Il faut comprendre que dans ces accélérations digitales, dans ces projets digitaux, il faut savoir s'arrêter. Il y a aussi une autre cause d'échec qu'on voit assez régulièrement, c'est qu'on n'a pas le bon casting. Alors, je n'ai pas vu qu'il posait la question et merci encore, mais effectivement, le casting de l'équipe est assez déterminant. Alors, effectivement, aujourd'hui, le fait qu'on ait simplifié la montée en puissance de l'équipe fait qu'on peut embarquer plus facilement un développeur lambda qui n'a pas ou est en maîtrise en tant qu'intégrateur, parce qu'aujourd'hui, on parle quand même au final d'intégration, aller chercher des API sur Amazon, aller chercher la maîtrise de la configuration Jenkins, etc. S'il a tout ça devant lui, ça peut lui faire peur et puis il peut ne pas avoir envie. Donc, nous, on a simplifié ça, mais effectivement, dans le cadre de nos recrutements, on a eu des personnes sur qui on s'est trompé et quand on a intégré une personne comme ça et qu'on s'en rencontre un peu tard, on prend du retard sur les projets. C'est une cause d'échec. Une autre question peut-être ? Tout était limpide. Si vous avez des questions qui ne vous viennent pas tout de suite, vous allez nous les poser. On est là toute la journée. Alors, pour les plus sportifs, il suffit juste de monter les escaliers. On est en face des escaliers. Pour les plus gourmands, on est juste à côté du buffet. Donc, n'hésitez pas. Et puis, pour les feignants qui ne veulent pas trop manger, il faut escalader les escalators et puis faire le tour et aller tout au fond. Et vous n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.